Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, La Forme, bienvenue sur la chaîne des Jeunes Artisans. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ? Comme le titre le dit très bien, quand la mesure de terre n'est pas bonne, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, c'est simple, on plante des piquets. Où, quoi, comment ? On va voir ça tout de suite, c'est parti ! Donc pour ceux qui situent un peu, qui regardent ma chaîne depuis le début, là je suis dans la maison, tu sais où j'ai fait la trilogie sur la chaudière à gaz, les placements des radiateurs, tu vois là, là, j'ai fait toute l'électricité, tout le chauffage, toute l'installation sanitaire, ici j'ai placé deux bâtis supports, tiens, je te montre, tu vois, regarde, j'ai placé deux bâtis supports, bref, je ne vais pas te faire le tour de la maison, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler de l'installation, de mise à la terre. Alors, avant de faire quoi que ce soit, je vais, enfin, je vais peut-être déjà boire un coup, parce que je crève de chaud. Avant de faire quoi que ce soit, on va aller tester la terre ensemble, et on va voir la mesure, sachant qu'en Belgique, on doit être en dessous de 30 ohms, en dessous de 30 ohms, d'accord ? Donc, je ne la présente plus, la Fluke 1664 MC, cette machine, c'est une légende. Écoutez, je vous mets un lien dans la description pour vraiment les professionnels qui veulent investir, prenez-la, je pense que ça peut, je pense que ça peut vraiment vous changer la vie, mais maintenant, voilà, en fait, je vais essayer de vous partager un peu les outils, tout ce que je trouve sympa. Si j'arrive à trouver un lien intéressant, je vous le mets dans la description, vous êtes libre de prendre ce que vous voulez, d'accord ? Donc, on va descendre à la cave, et on va tester ça ensemble, c'est parti ! Bon, les gars, on est équipés, ça va chier ! Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait une petite vidéo la semaine, la semaine passée, pour vous donner une petite astuce sur comment je plante des piquets de terre, à voir absolument, vraiment, ça va vous changer la vie, ce truc, mais de toute façon, on va planter des piquets, même dans cette vidéo. Déjà, regardez la porte par laquelle je dois passer, c'est pas évident, des fois, ça m'arrange vraiment de ne pas être géant, voilà, je prends mon trépied, alors, la vidéo de la semaine passée a été tournée ici, pourquoi j'ai planté le piquet ici, pour ceux qui se posent la question, et pourquoi pas dans le jardin, ou, bref, j'en sais rien. La réponse est très simple, c'est parce que j'en avais envie, voilà, je ne sais pas vous donner plus d'explications que ça, j'en avais juste envie, c'est tout. C'est dans les clous, c'est dans les normes, ce que j'ai fait, je vous le dis tout de suite, comme ça, là, le sectionneur, c'était un sectionneur de chantier, parce que cette maison a été rénovée entièrement, et donc, j'ai mis un sectionneur, pour sécuriser le chantier, donc, c'est pas encore mis au propre, tu vois, ici, je vais devoir mettre un TTH, mettre ça dans un tube proprement, donc, moi, je l'ai tiré, de façon provisoire, parce qu'on a rénové cette maison entièrement, alors, ici, j'ai juste fait les techniques dans cette maison, donc, électricité, sanitaire, chauffage, point. et ici, tu vois, ça, c'est l'ancienne terre, que j'ai gardée, après, elle part proprement, mais sur ce tronçon-ci, elle est juste posée, pour sécuriser mon chantier, donc, je me suis piqué dans le nouveau coffret, ici, tu vois, et après, t'as le coffret qui continue, quoi. On teste un piqué de terre, comment ? J'avais déjà fait une vidéo sur ça, allez la voir. On peut faire une mesure véritable, je vais planter des piquets dans le jardin, je teste comme ça, ou je peux tester sur le différentiel, les deux mesures sont bien, moi, je vais tester sur le différentiel, c'est plus facile, donc, on teste toujours une mise à la terre, en déconnectant le sectionneur, parce qu'on veut tester les piquets, d'accord ? Donc, voilà, je déconnecte mon sectionneur, donc, connecté, il est comme ça, et là, je sectionne l'installation, donc ça, c'est mes piquets de terre, ça, c'est ma maison, d'accord ? Et donc, on va avoir mes petites mesures, hop, j'allume mon appareil, en fait, là, je ne dois même pas prendre la bobine, puisque je suis tout près du sectionneur, donc, la bobine, je la mets en stand-by, je prends mon fluke, je mets la pince directement, dans mon appareil, je la connecte, sur mes piquets, tu vois, bêtement connecté, c'est une pince croco, je la connecte quelque part, sur mes piquets, enfin, les piquets, les anciens piquets, ok, je prends le bouton, de télécommande, le bouton test, là, je suis armé, pour tester, ok, je mets mon appareil, en Z-trip, je me pique, sur l'arrivée du GRD, je dois avoir, en dessous de 30 ohms, et merde, 93,7, c'est pas bon, donc, je la refais, je me pique, sur l'arrivée du GRD, donc, le courant qui arrive de la rue, en fait, dans mon disjoncteur de protection, je peux laisser sous tension, il n'y a aucun problème, voilà, tu vois, je me pique dessus, le test, non, non, 3,9, quand c'est comme ça, et bien, les gars, il ne faut pas paniquer, il n'y a pas de stress, il n'y a pas le feu, ce n'est pas la fin du monde, il faut, planter des piquets, donc, on plante des piquets, donc, on va aller dans, la salle d'opération, putain, je vais défoncer, tout mon matos, c'est pas, sorry, je fais des bruits bizarres, mais putain, c'est la galère, donc, putain, je suis énergique, dans cette vidéo, qu'est-ce qui m'arrive, ok, nickel, oh putain, tu vois, c'est, il ne faut pas se précipiter, pareil, il s'est pété à la gueule, heureusement que je l'ai, oh, j'ai un peu la haine, j'ai filmé, pendant 20 minutes, et je me suis rendu compte, le petit bouton là, il s'est, il s'est switché, donc, il n'y a rien qui a été enregistré, mais c'est pas grave, donc, qu'est-ce que j'ai fait entre temps, j'ai planté, je vous mets 2-3 roches à l'écran, en vitesse très très rapide, parce que sans son, ça n'a aucune importance, j'ai planté deux piquets superposés, un sur l'autre, et malheureusement, ma mesure de terre n'a chuté que de 10 ohms, donc, il faut que j'en plante encore, bon, là, je suis dans du béton, tu vois, là, là, je suis dans du béton, donc, c'est pas grave, je vais en planter encore, donc, si t'as vu la précédente vidéo, tu vois, la butrole, maintenant tu sais ce que c'est, je l'enlève, je mets une petite mèche, histoire de percer le béton, tu vois, j'ai une SDS max, en, je sais pas combien, en 30, 32, 28, je sais pas, c'est du genre, hop, donc là, je suis à 3 mètres, de mes deux piquets, superposés, que j'ai plantés là-bas, à priori, je risque rien, si je mets là, puisque, faut toujours faire une petite étude des lieux, les gars, percez pas n'importe où, comme ça, vous pouvez tomber dans une décharge, ou dans un sterput, ou dans un truc comme ça, je vous montre, tu vois, ici, j'ai les égouts, en sortie de rue, là, j'ai le gaz, là, j'ai l'eau, et l'électricité, elle est là, tu vois, ce qui fait qu'en dessous de ce niveau, théoriquement, j'ai rien, j'ai aucun caniveau au sol, donc, a priori, on risque rien, je peux percer, c'est parti, non, ça va pas, à mon avis, je suis trop près de la ceinture, c'est pas grave, je vais décaler, bon, les gars, c'est la merde, bon, mais c'est bien, tant mieux, comme ça, tu vois, que tout n'est pas toujours tout rose, tout facile, j'ai ces deux piquets, là, que je vais essayer, de forer, et de mettre là, je dois même pas forer, je suis déjà dans la terre, hop, et je m'équipe, de la fameuse butrole en 16, voilà, tu mets ta machine, sur percussion, bon, les gars, c'est la merde, je vais totalement changer mon fusil d'épaule, parce que là, la terre, elle est hyper sableuse, donc, tu vois, le piqué que j'ai mis là, je l'ai totalement arraché, j'en ai planté un là, tu vois, regarde, je pousse le piqué comme un, la terre, elle est hyper sableuse, donc ça, ça conduit rien du tout, donc, je vais aller au jardin, c'est un petit jardin, de rien du tout, donc, j'ai peur d'être trop près, du piqué des voisins, je suis à 90, et ça ne veut pas descendre, je vais couper la cam, parce que, tu sais rien que transporter la caméra, la mettre sur trépied, et planter un piqué pour rien, je vais passer la journée, à planter des piquets pour rien, donc, je vais couper la caméra, je vais aller essayer de trouver une solution, et dès que je trouve un truc, je reviens vers vous, allez, c'est parti, bon, toujours pas de solution, j'ai planté, tu sais quoi, je vais prendre la caméra, je vais te montrer, tu vois, j'ai planté, donc, j'ai connecté ma bobine, là, regarde, j'ai planté des piquets, là, tu vois, que j'ai connecté, genre provisoirement, pour faire mon test, si tu suis venu avec ma, ça, c'est une bête connexion provisoire, pour faire une continuité simple, tu vois, je les ai connectés ensemble, donc, on va me piquer là, tu vois, et, je n'arrive pas à descendre sous 85 ohms, je n'arrive pas, j'ai appelé un pote à moi, qui est inspecteur, en fait, en électricité, et, surprise, il faut que je descende en dessous de 30 ohms, je n'ai pas le choix, j'ai demandé des solutions, il m'a dit que, il y a des sociétés qui, qui peuvent planter des piquets à 10, 15 mètres sous terre, et, il m'a dit de vérifier, il m'a dit de vérifier si mes piquets sont pas trop, proches, ils sont pas trop proches, ils sont au moins à 3 mètres un de l'autre, donc, ce que je vais essayer de faire, en ultime recours, je vais retourner sur mon plan A, c'est-à-dire là-bas, en fait, où j'ai planté en tout début de vidéo, et je vais, donc, j'en ai planté déjà deux, je vais encore en planter deux, j'espère au moins descendre, allez, je vais être pessimiste, sous 50 ohms, quoi, si je suis sous 30, ce serait parfait, putain, la galère, bon, allez, j'essaye, tu sais, t'as vraiment des journées comme ça, tu prévois de faire un truc, et finalement, ben, le destin, veut autre chose, voilà, je vais rajouter encore un manchon, et je vais mettre mon, troisième piquet, sachant qu'il y en a déjà deux, allez, on en plante un autre, tu vois, regarde la gueule du piquet, quoi, donc ça, ça va être mon troisième superposé, donc je vais être à, 3 mètres, 4 mètres et demi, ça fait déjà beaucoup, 4 mètres et demi, ce que je veux, c'est vraiment, le voir rentrer un peu plus difficilement, parce que là, il rentre comme dans du sable, ça m'énerve, ah putain, ça rentre pas, bon, c'est pas grave, tu vois, c'est dans ce genre de moment, que le petit capuchon, mine de rien, ça t'aide quand même un peu, pour le faire descendre, tu vois, juste assez, pour pouvoir faire rentrer la machine, hop, allez quoi, putain, en fait, je pensais, mais pas descendu d'un millimètre, voilà, ok, les piquets sont bien serrés, bon, je vais mine de rien, je vais bien arroser la terre, pour vraiment créer une espèce de boue, pour que tout le bordel, épouse bien mes piquets, tu vois, allez, go, 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 ah, quel bordel, bon je continue ça me fait des petites bulles dans l'eau j'ai tout l'air qui remonte ah quel bordel, bon je vais prendre la machine je vais me connecter sur ce piqué, je vais tester et je reviens, je vous dis quoi putain la grosse déception tu vois j'en ai planté un là j'ai testé 84 on est l'an des 30 qu'est-ce que je fais, est-ce que je risque d'en planter encore un de le manchonner, de le planter parce que mine de rien au vu du prix du cuivre quand tu vois le poids d'une barre ça commence à chiffrer putain putain je sais pas quoi faire ça me fait déjà 3 piquets putain ça me saoule ça me saoule je suis un peu déboussolé putain je sais pas quoi faire je sais pas si je continue d'en planter pour rien là ou putain je sais plus quoi faire là je sais plus quoi faire si je continue d'en planter là un sur l'autre je risque de vraiment perdre trop de piquets pour rien sachant que j'en ai déjà mis 3 superposés c'est comme si j'aurais c'est comme si j'ai planté un piquet de 4 mètres et demi sous terre c'est déjà pas mal putain je vais en mettre un putain c'est rare que ça m'arrive mais là je t'explique tu vois ça ce sont les piquets existants si je prends ma mesure ça me s'en fout voilà si je me pique uniquement sur ce qu'il y avait et que je me pique sur le GRD c'est pas bon bon ça je le savais moi entre temps j'ai planté entre temps j'ai planté 4 mètres 50 de piquet ici d'accord donc il ne va peut-être pas voilà j'ai mis de l'eau j'ai creusé j'ai appelé un pote qui est inspecteur en électricité il m'a dit vas-y plante essaye parce que de toute façon il faut que tu arrives en dessous de 30 tu n'as pas le choix donc j'ai planté 3 piquets superposés ça me fait 3 piquets de 1,5 superposés ça fait 4 mètres 50 ouais c'est ça donc c'est des piquets qui font 1 mètre 50 je les ai plantés donc je les ai connectés sur ma bobine provisoirement tu sais je le prends tu vois j'ai connecté la machine à la bobine qui est connectée au piquet provisoirement voilà je teste juste les nouveaux piquets 4 mètres 50 86 donc c'est de la merde bon maintenant si je connecte on va tout essayer je connecte la machine aux anciens piquets et que je connecte mes nouveaux piquets aux anciens piquets et je prends la mesure sur le GRD 77 ensuite donc c'est simple quand c'est comme ça quand c'est comme ça je rentre à la maison les gars je vais pas commencer à tu vois je vais au moins essayer d'arracher les deux piquets que j'ai plantés dans le jardin parce que j'ai l'impression de les avoir plantés pour rien je me casse je sais pas il doit être quoi il doit être 14h putain il doit être 15h bon les gars je suis désolé je pensais le faire en un épisode j'étais tout confiant je suis arrivé avec mes petits piquets j'ai fait ça des dizaines de fois et là non ça veut pas alors quand c'est comme ça faut pas chercher midi à 14h enfin faites le si vous êtes patron comme moi si vous travaillez pour un patron quittez pas la chantier sans autorisation mais si vous pouvez vous le permettre rentrez chez vous franchement je sens que si je vais rester encore une heure ou une heure et demie en plus je risque de faire une connerie de faire tomber la caméra de tu sais tu deviens maladroit tu deviens maladroit moi je bois sur moi là j'ai un peu perdu mes moyens j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va et ça me fait un peu chier quoi tu sais ça me fait un peu chier même quand tu vois le prix du piqué c'est des putains de piquets moi je vais aller je vais vous filmer ça je vais au moins essayer de 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 récupérer les deux piquets que j'ai planté dans le jardin quoi putain planté pour 500 balles de piquet dans cette maison bon bon c'est comme ça ça fait partie du charme de la vie d'artisan ouais je vais chercher le trépied j'arrache les piquets et je termine la vidéo avec ça je ferai un deuxième épisode dans le deuxième épisode je vais venir avec mes piquets de test et faire une mesure véritable au moins ça vous pourrez ça vous permettra de l'avoir d'accord et quoi qu'il arrive dans l'épisode 2 je quitte pas je me lance ce challenge je le dis ici devant vous on sera en dessous de 30 tomes dans cette maison putain d'accord donc là ça pour l'instant je vais tout laisser comme ça là je suis à 4m50 je sais pas si vous réalisez 4m50 que j'ai planté bon ça je l'ai fait grâce à la butrole et demain je vais venir avec de nouveaux piquets de toute façon j'ai pas le choix je vais aller chez mon fournisseur je vais vider son stock de piquets et je vais aller déposer le bilan non je rigole allez je vous fume ça pour le fun j'ai déjà essayé de tirer sur un piqué il vient je te montre je vais aller donc c'est pas grave j'ai arrêté séduit avec ça je sais pas je suis vraiment je suis vraiment pas quoi faire donc je vais on est vendredi donc demain samedi je vais mon fournisseur il ferme à 14 heures je pense demain matin je vais aller chercher des nouveaux piquets et avec ces deux là je vais en chercher encore quatre ou cinq même six ou sept même oui j'en ai rien à foutre j'avais des 100 stocks s'il y en a je m'en fous de payer 200 balles en plus et puis je vais venir avec des câbles si je trouve logiquement je dois avoir ça chez moi je vais venir avec des câbles et on fera une mesure véritable si ça se trouve c'est le mib qui fausse mes calculs je sais pas quoi qu'il en soit j'espère que ça vous a plu au moins et un petit partage je vous ai dit je sais pas si vous vous avez regardé encore au début c'est la première vidéo de la chaîne je vous ai dit que je vous partagez aussi les galères je vous ai dit que je partageais aussi quand quand quelque chose fois dans la vie d'un artisan c'est pas toujours toujours que de la réussite et et tout est facile et tout va du premier coup et on est des dieux et tout nous réussi et on a la solution à tout bref vous avez compris c'est pas comme ça on est des pros c'est notre métier on est encore heureux on est plus compétent qu'un particulier c'est quand même la base ma foi des fois ça va pas quoi j'ai pas des yeux rayon x pour savoir où la terre et sa pleuse donc je peux pas non plus voilà je sais pas là je papote pour rien dire donc je vais arrêter la vidéo et quoi qu'il arrive je vous revois dans le deuxième épisode à la prochaine salut